... Merci, merci. Vous m'entendez ? Ouais, c'est tout bon ? Alors, il y a un grand conférencier qui m'a appris un jour que si, dans le stress, tu es, alors fais ta conférence en chaussette. Hop, voilà. Donc, bah ouais, paraît-il que ça fonctionne, on va voir si je tombe dans les pommes ou si je peux faire ma conférence tranquillement. Donc, qui est ce petit rouquin tout stressé qui parle aujourd'hui ? Donc, je m'appelle J.B. Audras, je suis développeur web, à la base, je suis associé gérant d'une agence qui s'appelle l'Atelier 111, et pas Atelier Centre, voilà. Je suis un utilisateur très content de WordPress depuis la version 2.1 2007, donc ça remonte un peu. Et je suis co-animateur, pardon, de WP Valence. Double WP Valence. Donc, mon agence Atelier 111 est spécialisée dans les sites institutionnels, donc pour le secteur public, ce qui est quand même un environnement assez spécifique, et on travaille à 100% donc avec WordPress. Donc, on a une soixantaine de sites en maintenance, et pas mal de petits nouveaux à venir, même des gros nouveaux, d'ailleurs, qui vont arriver cette année. Donc, c'est ce qui fait que j'ai proposé, enfin, que j'ai le privilège de passer en dernier pour vous faire cette conférence et parler du sujet qui fâche parce que personne n'aime faire de la maintenance, et en plus, les clients n'aiment pas en acheter. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce dont on va parler, d'abord, c'est des trois types de maintenance. Maintenance préventive, maintenance corrective, et maintenance évolutive. Vous voyez, déjà, ça a l'air chiant, dès à présent. À chaque fois, on va dire, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et puis, comment ça se vend ? Et puis, comment ça se valorise aussi en interne ? Parce que faire de la maintenance, c'est très chiant, je le répète encore une fois, je n'ai pas fini de le dire, autant que les gens qui la font, du coup, soient un petit peu valorisés dans ce qu'ils font. Donc, on commence avec la maintenance préventive. Et là, j'invite Bernard Pivot pour nous faire la définition de la maintenance préventive. Donc, c'est une maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés, blablabla, blablabla. Bref, c'est la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal se passer, se passera forcément mal. Donc, on en tient compte, et on essaye de faire de la prévention. Donc, en trois points, alors, je ne vais pas aller dans cette conférence de 20 minutes sur tout ce qui est sécurité, hébergement, etc., etc. Ce n'est pas l'objectif. On va rester juste sur la maintenance. En gros, grosso modo, faire de la maintenance préventive avec WordPress, et sauvegarder souvent. Il faut toujours sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Backup à fond. Et archiver les sauvegardes. Donc, ça, c'est... Effectivement, on arrive un peu dans la sécurité. Si vous avez une installation, en fait, qui est vérolée, ou qui est hackée, etc. Généralement, les hackers vont... Enfin, les hackers qui sont un peu intelligents vont laisser plusieurs mois avant de pirater le site réellement. Comme ça, vos backups que vous avez faits il y a quelques mois, ils sont aussi vérolés. Donc, vous êtes complètement plantés. notamment avec les sauvegardes automatiques des hébergeurs qui sont sur type un mois glissant, par exemple, où les sauvegardes anciennes sont remplacées. Donc, sauvegardez-vous. Gardez les sauvegardes chez vous. Et surtout, ces sauvegardes, archivez-les. Le plus longtemps possible. Donc, il faut mettre à jour les plugins, les thèmes, le corps. C'est obligatoire. J'insiste même pas là-dessus tellement c'est une évidence. Et chaque site doit, dans l'idéal... Alors, pour une agence, c'est un peu facile. On peut mettre en place de l'infrastructure, etc. Pour un freelance, c'est un peu plus difficile. Mais j'insiste quand même, chaque site devrait disposer de sa redondance sur un serveur privé qui va nous permettre, du coup, de déjà tester. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Mais aussi basculer, en fait, rebasculer en cas de hack. Bon, a priori, si on fait beaucoup de maintenance préventive, c'est censé pas arriver. Mais en cas de hack, on va rebasculer ce qu'on a sur le serveur de dev, donc de styling, sur le serveur de production. Alors, quel outil ? Alors, oui, j'ai oublié de faire une petite précision, c'est que cette proposition de conférence s'ancre, en fait, dans un petit historique par rapport à 2015, puisque Aurélien Denis, je sais pas s'il est dans le coin. Non, il est parti, il devait rentrer à prendre pour le sud-ouest, là-bas, je sais pas où il habite. Donc, bref, Aurélien Denis a présenté une super conférence sur comment industrialiser sa maintenance. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'il l'a déjà fait. Là, je vais vous parler de valorisation et de comment on fonctionne pour essayer de rendre ce truc moins barbant. Je voudrais aussi citer Jenny Beaumont, qui n'est pas non plus là, a priori, qui a parlé de l'importance de la maintenance. Donc, ça, c'est très bien aussi, et surtout, comment elle le voyait de son côté de freelance, et tout. Là, moi, je vais parler d'autres choses. Je vais quand même vous faire un petit retour sur les outils qu'on utilise, et on utilise du coup MainWP au niveau des maintenances. Donc, MainWP, c'est quoi ? C'est un plugin qui va se greffer sur une installe de WordPress classique. Donc, jusqu'ici, a priori, vous me suivez. Tout le monde a installé un WordPress et des plugins. Ce plugin, en fait, il va permettre de monitorer l'ensemble de vos sites, de votre parc de sites, chez vos clients, qu'ils soient sur le même hébergement, ou, justement, c'est ça l'idéal, sur leurs propres hébergements. D'accord ? Donc, pour ce faire, en fait, on va installer un plugin. Alors, ce n'est pas vraiment un plugin enfant. C'est juste le nom du plugin qui s'appelle MainWP Child qu'on va installer, en fait, sur chacun des sites. Ensuite, on va connecter le MainWP Child au site qui a ce plugin parent, si vous voulez, MainWP, et tout ça va communiquer en bonne osmose. Donc, l'intérêt de MainWP par rapport à d'autres solutions qu'Aurélien avait présentées, c'est qu'il est auto-hébergé. C'est-à-dire que vos données restent chez vous. Ça, c'est intéressant. Le modèle économique est plutôt cool, même vraiment très cool. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui tremble, en fait ? Bon, je ne sais pas. Le modèle économique est cool. Donc, il est plutôt sympa. Le plugin est entièrement 100% gratuit avec des extensions. Donc, les extensions, elles peuvent être gratuites ou payantes suivant ce que vous voulez faire. Ça va assez loin. Nous, on n'en utilise aucune. En fait, si, l'agence en a acheté 2-3 qui étaient payantes juste pour dire merci aux gens qui développent MainWP. Mais derrière, en fait, on ne les utilise même pas. Sympa, les mecs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez interfacer MainWP avec de nombreux outils. WP Rocket, Sucuri, WP Rocket en plus. Génial, le truc. Sucuri, WordFence, Google Analytics, Pwik, pour avoir vos statistiques qui tombent directement dans votre tableau de bord qui monitore tous les sites. Donc, ça peut être des trucs vraiment intéressants. Nous, on l'utilise juste ce pour quoi il est fait, en fait, au final, faire de la maintenance. Donc, en quoi ça consiste très rapidement, en fait, un écran parmi les différents écrans de MainWP, vous avez en fait une première colonne statut du site, donc pour chaque site que vous monitorez, où vous allez voir, en fait, parfois des petits chiffres qui vont vous dire qu'il y a une maintenance à faire, donc une mise à jour de plugin ou du corps à faire sur ce site de mise à jour, etc. Alors, les petits checks, ça veut dire que tout va bien, évidemment. Et puis, on voit un petit icône rouge avec une prise débranchée. Le site est déconnecté. Pourquoi ? Alors, ça, il ne le dit pas, il ne peut pas le savoir vu que c'est déconnecté. Ben, ça peut être que le site s'est fait hacker, que le site est down, que l'hébergement est down. Nous, la plupart du temps, c'est parce que le client n'a tout simplement pas renouvelé son hébergement car c'est lui qui le gère et du coup, le site est down, voilà, et c'est déconnecté. Bon. ou le plugin mainwpchelle qui est out. Je ne sais pas, ça ne nous est jamais arrivé, mais bon, voilà. Merci, Jean-Bernard, pour ce retour d'expérience. Donc, on peut, on a une colonne, donc, bon, ça, c'est le nom du site, son URL. On a une colonne groupe qui est très intéressante. Donc, chez nous, on a deux groupes, un groupe prod et un groupe dev. les sites qui sont sur notre serveur privé, donc la redondance, et puis le site qui est en production. Ensuite, on a une colonne sauvegarde qui est intéressante, qui nous permet de savoir de quand date la dernière sauvegarde. Et puis, on a effectivement la date de dernière synchronisation, donc la dernière fois que le plugin enfant a réussi à se connecter à mainwp. Je vais boire un peu puis je vais souffler aussi. Voilà. Donc, ensuite, on a un panel de gestion et de planification des sauvegardes. Je l'avais dit, sauvegarde, c'est essentiel. Donc, ça vous permet de planifier vos sauvegardes tous les jours, de façon hebdomadaire ou mensuelle, et surtout de planifier le type de sauvegarde. Sauvegarde totale, donc, sauvegarde totale, c'est la base de données du site plus l'ensemble du contenu de wp-content, là où vous avez stocké vos choses que vous avez modifiées par rapport au corps. Ou une sauvegarde simple de la base de données. Alors, tout ça, c'est bien, mais le problème avec tout ça, c'est que le client ne le voit pas. Vous vous embêtez à faire un truc qui est un processus certes optimisé, mais qui est quand même assez long, qui est un petit peu embêtant à faire. Les mises à jour de WordPress, c'est un super CMS, mais il y a plein de mises à jour. En fait, ça, c'est très bien qu'il y ait plein de mises à jour, mais c'est quand même aussi du boulot. Et le client paye pour un truc qu'il ne voit pas du tout. Donc, du coup, notre idée, en tout cas, chez nous, le client comprenne ce qui se passe derrière. Et puis, pour que nous, le petit développeur que je suis, en fait, c'est moi qui m'en occupe, et c'est 50% de mon temps à la maintenance, à peu près, du coup, soit un peu plus content de faire son boulot de maintenance. Donc, d'abord, l'idée, c'est de miser sur la transparence. En fait, c'est ça l'essentiel, c'est juste ça, d'ailleurs. C'est de miser sur la transparence et toujours tout dire au client. Donc, en amont d'une grosse mise à jour de WordPress, ce qui est bien, c'est qu'on les connaît à l'avance, donc on sait ce qui va se passer, ce qui va être mise à jour, etc. On communique, on envoie un mailing sur les grosses installs un petit peu critiques, on passe un coup de fil à la limite. Comme ça, on prévient, on prévient la personne. Ensuite, une fois qu'on a fait la mise à jour, on la prévient aussi que ça va peut-être déconnecter, qu'il peut-être y avoir un écran de maintenance pendant un petit moment, etc. Le cas échéant, c'est sur les grosses installs, en tout cas. Et une fois que la mise à jour est faite, on envoie un mailing pour dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Alors, ces deux mailings, parfois en plus, ça peut avoir un intérêt, c'est que ça peut même rapporter de nouvelles commandes parce que la personne se souvient de vous et se dit « Ah bah oui, au fait, d'ailleurs justement, on prévoit un site événementiel, est-ce que vous savez faire ça, vous ? » Donc du coup, échanger aussi souvent avec son client, c'est intéressant. La bonne idée, c'est que toutes ces maintenances qu'on fait, chaque opération qu'on fait sur le site, c'est de consigner ça et puis de le garder, de l'historiser. Donc la bonne idée, enfin la bonne idée, j'arrête de me jeter des fleurs, la bonne idée qu'on a eue, en fait c'est moi qui l'ai eue d'ailleurs, mais, non, je continue à me jeter des fleurs. C'est de consigner tout ça, par exemple, dans un bloc de maintenance. Et alors, pour faire un bloc de maintenance, c'est tout simple, vous l'avez déjà puisque pour MainWP, vous avez installé un WordPress. Vous avez des posts, vous avez des pages, etc. Donc vous vous servez des posts, là on a installé tout simplement, le thème de base, et puis on va poster à chaque fois, on va expliquer ce qui s'est passé, etc. Et ce lien, on l'envoie dans le mailing au client. Il peut voir ce qui s'est passé, alors c'est clair que 90% des clients, ils ne vont pas aller voir à chaque fois ce qui s'est passé, etc. Mais n'empêche qu'on communique dessus. Déjà, ils ont l'impression, non, au moins ils ont la certitude, quelque part, de payer pour quelque chose qui se passe. Ce n'est pas juste, oui, on va faire ta maintenance, et puis derrière, en fait, on est tranquille, et puis on palpe la monnaie chaque année. Non, voilà, on travaille. Alors, deuxième type de maintenance, la maintenance corrective. Bernard Pivot, à toi la parole. Oui, donc la maintenance corrective, c'est la maintenance exécutée après. C'est quand ça ne marche plus et qu'il faut réparer. Donc, les causes, en fait, pourquoi on doit faire de la maintenance corrective, j'en ai mis que trois, on peut en rajouter, franchement, on peut multiplier par dix facilement. Donc, c'est la feuille de la maintenance préventive. Si vous êtes resté les doigts de pied en avantail et qu'en fait, vous n'avez pas du tout travaillé pour de vrai, vous allez devoir réparer quand un site se fait hacker. C'est un web service qui s'arrête de fonctionner ou une API qui est modifiée. Typiquement, nous, dans les sites institutionnels, on travaille beaucoup avec des API touristiques comme Citra, HappyDive, maintenant ça a été renommé, et ces API, en fait, elles changent, elles évoluent, etc. Et parfois, il n'y a pas de rétrocompatibilité et on ne le sait pas. Bon, ou on sait mal, ou on n'a pas fait gaffe, etc. Il faut réparer. Là, c'est normal, on ne va pas refaire payer, on est sous contrat de maintenance préventive et corrective. On va intervenir. Ensuite, on a tout aussi le code de merde. Pardon pour le gros mot. Ben, ouais, je suis développeur et franchement, d'ailleurs, je vais vous mettre un exemple bien pourri. Après, tout à la fin, si on a le temps, je produis aussi de temps en temps du code pourri. Et ça arrive clairement à tout le monde. Ah non, qui produit du code parfait ? Il y en a au fond. Normal, elle bosse dans mon agence. Bref, il ne faut pas se mentir. De temps en temps, à moins d'être un extraterrestre, on va coder un truc à l'arrache et on va l'envoyer même directement en prod sans tester parce qu'on en a marre de ce client, il nous a embêté pendant toute l'année, etc. La conséquence de ça, en fait, mais ce n'est pas grave à la limite. Ce n'est pas si grave que ça. La conséquence de ça, en tout cas, par contre, c'est qu'on accumule de la dette technique. Et ce terme, il est important parce que la dette technique, c'est un truc que vous allez payer un jour. Ce n'est même pas que vous allez payer un jour, c'est que vous allez en payer les intérêts tout au long de votre existence parce qu'il va falloir patcher, donc faire du mini-patch à chaque fois que le client appelle et dit « Ça n'a pas l'air très bien marché votre truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. » Hop, on patche pour que ça marche jusqu'à la prochaine fois. Et bien là encore, ça ne remarche plus, etc. On va se trimballer ce truc. Donc, le mieux, car on sait qu'on a de la dette technique, même si on a envoyé le truc en prod un peu vite et qu'on sait qu'il est un peu pourri, c'est dès qu'on peut, on reprend tout ce code, on le refactorise, on le refait bien dans les règles de l'art et on réenvoie. Comme ça, on fait moins de maintenance corrective après. Alors, par contre, il y a des choses qui ne relèvent pas de la maintenance corrective parce qu'on ne va pas non plus dire oui, dire amène à toutes les demandes, tous les coups de fil qu'on va avoir à chaque fois tout au long de l'année. D'abord, il y a les interventions du client ou d'un tiers sur le code du site. Alors, nous qui travaillons sur l'institutionnel, ça arrive très peu. Quand on travaille 20% de nos projets sur du secteur privé, ça peut arriver parfois. C'est là où ça nous arrive. C'est le gars qui dit bon, à tous les sens, je ne suis pas forcément sûr que du boulot qu'ils font, etc. On va faire intervenir un autre dev et puis on va voir ce que ça donne. Le dev intervient et puis bon, ça pète, manque de pot. Là, le client ne peut pas revenir en nous disant dans le cadre de la maintenance, le site, il est pété, intervenez. Ouais, mais ce n'est pas mon code ça. Donc bref, ça, ça ne relève pas de la maintenance corrective, ça revient d'une intervention tout à fait classique et encore, si on a les moyens de le faire. c'est la mauvaise c'est la mauvaise utilisation d'une fonctionnalité bien documentée lors de la formation des utilisateurs. Qu'est-ce que j'appelle fonctionnalité bien documentée ? C'est gérer les pages de son site, par exemple. Si le client supprime toutes les pages de son site, ce n'est pas de la maintenance corrective qu'on va faire derrière. Ça a été un exemple vraiment à la con, mais il a le mérite d'exister. Donc, tous les problèmes liés à l'hébergement au nom de domaine, on préfère nous évidemment s'occuper de l'hébergement qu'on sous-traite chez des grandes enseignes on va dire, mais s'occuper pour les clients de l'hébergement pourquoi ? Surtout quand c'est des gros clients parce qu'on est un petit peu les maîtres à bord, on sait ce qui se passe, si jamais ça a merde on peut aller voir, etc. Il arrive que lorsque le client s'occupe lui-même de son hébergement, que ça pète, le site est down, on ne sait pas pourquoi, en fait il a oublié de payer, de renouveler son hébergement. Heureusement, avec les gros hébergeurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être remis en place très rapidement, etc. Mais vraiment, c'est une situation qui peut exister et qui arrive parfois. Et puis évidemment, s'ils ne renouvellent pas le contrat de maintenance, on ne fait plus de maintenance après. Alors ça peut paraître bête, mais j'ai parlé tout à l'heure avant la conf, dehors avec des personnes qui m'ont clairement dit « Ouais, ouais, deux ans après, le mec il m'appelle, son site il est pété, je ne sais même pas ce qui s'est passé, je ne sais même plus, je ne suis plus revenu sur le site depuis deux ans en me disant « Non, il faut que tu interviennes, c'est toi qui l'as fait le site, pourquoi il pète ? » Donc non, ça ne se passe pas comme ça, un site ça s'entretient et si ce n'est pas vous qui l'entretenez, derrière vous ne pouvez pas intervenir pour le réparer. Donc là, il faut dire poliment non. Alors je vais revenir un peu sur les outils. Alors nous, notre choix ici c'est de dire « Pas d'outils ». Bon, mince, j'ai spoilé tout mon truc. Comment on fonctionne ? Il y a deux manières de fonctionner. Soit vous avez un outil de gestion de tickets d'incident. Il y a des gens qui utilisent ça ? Ouais, il y en a plein, j'imagine, parce que ça, c'est la version pro. Nickel, super. On est organisé, on attribue les tickets, etc. C'est génial, c'est génial. Alors par contre, c'est un peu froid. C'est un peu froid pour le client, c'est un peu froid pour tout le monde en fait, parce que, alors je pense qu'on parlait avec Mathieu hier de l'ergonomie et du design des outils de gestion de tickets d'incident. c'est pas ça. Donc nous, on fonctionne avec de simples échanges par mail, par téléphone, alors attention, téléphone, c'est cool, effectivement là c'est chaud, c'est humain, etc. Il ne faut pas que ça dure une plombe, on n'est pas là pour écouter l'avis du client. Et surtout, il faut qu'il y ait une trace écrite envoyée par mail derrière, parce que sinon, voilà, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus sympa, par contre, attention aux gens qui peuvent parfois être un peu envahissants, qui vont raconter leur week-end, etc. ou qui vont vous appeler pendant votre week-end à vous. Donc voilà, attention. Alors, deux règles pour la maintenance corrective. D'abord, apprendre au client la différence entre un bug bloquant, un bug non bloquant et un bug critique. Le problème, c'est que sinon, si vous ne le faites pas, tout sera toujours critique et urgent. C'est logique. Règle numéro 2, demander des explications claires. Je vous ai mis l'illustration, elle parle d'elle-même. C'est contextualisé à fond, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est sur le front ? Est-ce que c'est sur le back ? Quel est l'appareil ? Quelle est la version du navigateur ? Quel est l'historique de navigation ? Sur quoi tu as cliqué avant d'aller là ? Etc. Expliquer comment on peut reproduire le bug, comment le développeur... En fait, il faut demander à la personne de dire comment est-ce que tu peux nous permettre de reproduire ce qui s'est passé. Et puis, si possible, des screenshots et même encore, plus idéalement, des screenshots à noter. Alors, je prends un exemple. Il ne me reste pas beaucoup de temps, il faudra que j'aille vite après. Un mini-exemple, par exemple, au niveau de la maintenance corrective, on peut avoir des choses qui... des bugs qui ne sont pas introduits même par des plugins bizarres, ouïdes, etc., mais carrément par le corps WP. Donc, lors de la version 4.4, on a eu cette super résolution de ticket qui a été faite. Ce n'est pas pour cracher contre la communauté, au contraire, mais il y a eu clairement un petit bug dans le truc. En fait, vous voyez le gestionnaire de médias qui, avant, quand vous insériez un média, une image dans votre page, ça créait un lien autour, un lien hypertexte. Le problème, c'est que ce lien, il ouvrait l'image ensuite dans le navigateur. Il y a plein de gens qui se sont plaint de ça et du coup, avec 4.4, ils se sont dit, ok, on va corriger ça, on supprime le lien. Oui, mais ils l'ont supprimé pour tous les médias attachés, y compris les PDF. Donc tous nos clients qui sont institutionnels, donc institutionnels égale des millions de PDF sur le site, je vous le dis tout de suite, tous nos clients qui inséraient leur PDF inséraient juste l'intitulé du lien, sans lien de téléchargement. Alors effectivement, on peut aller corriger ça, du coup, il suffit de leur dire par téléphone, ben tu mets lien vers le fichier. Mais les gens, ça les embête ça, alors qu'avant, ça se faisait tout seul. Donc du coup, on est obligé de patcher à la main. Alors c'est clair que la version de WordPress précédente, donc la première mise à jour mineure, ça a été corrigé et voilà, ça roule. Mais en attendant, il faut patcher. Donc voilà, ça c'est la maintenance corrective et ben, voilà, il faut en être conscient. Alors je vais aller hyper vite sur la maintenance évolutive parce que la maintenance évolutive, c'est les trucs qui n'étaient pas prévus au départ. Tout de suite, je passe Bernard Pivot, tout de suite, vous allez me dire mais c'est pas de la maintenance ça, c'est un nouveau devis tout simplement. Alors non, parce que parfois, ça peut être bien d'être un petit peu souple et dès le début du projet, même lors du devisage donc du chiffrage en fait de l'ensemble du projet, de tout de suite dire ben, on peut vous proposer la possibilité de faire des évolutions, des petites évolutions. En fait, ça lui permet au client de dire ok, on pourra faire face à tous les trucs qu'on n'avait pas prévus ou les petites choses qu'on veut corriger, etc., qu'on n'avait pas du tout prévus à la base et qu'on comprend en fait une fois que le site est en ligne. Donc, il y en a toujours besoin un ou moins un petit peu. Chez nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose du créditant. Donc, le créditant, c'est quoi ? Ben, c'est, vous avez droit à 10, 15, 20 heures d'intervention et vous les utilisez. Stop, ok. Donc, créditant, il faut faire attention à plusieurs choses et puis attention surtout à une chose importante, c'est qu'on ne construit pas la V2 du site sur des créditants, c'est pas fait pour ça. De toute façon, le client, on va le comprendre très vite parce que du créditant de 20 heures pour faire un site internet ou pour faire une V2, c'est un peu chaud et ça lui coûte hyper cher. D'accord ? Donc, du coup, ça ne marche pas pour ça. Pour conclure, ah, ah, la TMA. Quelqu'un sait ce que c'est, la TMA ? Vous sortez. Voilà, alors, j'avais une... J'adorais les GIF animés avant, en fait, j'en mettais de partout et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce problème-là sur ces deux derniers jours donc du coup, j'essaye d'arrêter mais c'est dur. La TMA, on n'en fait pas, nous, parce que la TMA, c'est quoi ? C'est reprendre le code d'un autre et reprendre le code d'un autre, c'est carrément horrible à maintenir. Donc, voilà, on n'en fait pas. Par contre, il y a un super retour d'expérience d'une développeuse qui fait de la TMA qui est spécialisée là-dedans donc elle reprend les merdouilles des autres et elle les fait durer dans le temps. c'est sur 24 jours de web donc c'est vraiment génial à lire, allez-y. Pour vraiment conclure, donc la maintenance, il faut l'organiser et la chiffrer donc nous, c'est 6 à 12 mois après livraison, c'est la maintenance mais c'est la maintenance qui est dans le cadre de la garantie. Le client, il ne paye pas pour ça, c'est compris. Ensuite, après, on propose une extension de maintenance, un an, deux ans, trois ans, pourquoi pas, généralement c'est d'une année sur l'autre. Les tarifs, ça dépend, ça dépend de la complexité du site, si c'est un e-commerce, il y a des produits en vente, le site ne peut pas être hors ligne comme ça, comme ça, etc. Donc ça dépend de ça, ça dépend aussi du niveau de réactivité requis. Il y a des projets où il faut intervenir dans les 8 heures, il y a des projets où il faut intervenir dans les 3 jours, il y a des projets où les mecs sur l'appel d'offres ils disent alors vous ferez la maintenance pour nous effectivement qui auront le support, etc. mais aussi le support des utilisateurs du site. Alors là, ta maintenance, tu la chiffres de façon conséquente. Voilà. Ou alors sinon tu ne prends pas le projet, c'est peut-être la meilleure des choses. Là maintenant, c'est un enjeu et je finirai là-dessus, hyper important pour une agence parce que dans les appels d'offres, donc nous c'est ce qu'on fait, oui on est des oufs, on fonctionne avec 80% avec de l'appel d'offres, on est des gros malades. C'est un très gros point de sélection, c'est une part non négligeable du chiffre d'affaires d'une entreprise, d'une agence et c'est du récurrent chaque année, ça tombe. Nous c'est 30% du CA de l'agence, 30% qui est récurrent, enfin vous voyez, il y a un vrai intérêt pour la vie de l'agence. Anticiper par contre le fait que ça va devenir hyper chronophage très rapidement. C'est chaud nos phages, pardon. C'est chaud, oui, nos phages, je ne sais pas. Donc c'est chronophage, en gros moi j'y passe maintenant le plus clair de mon temps et faire du dev, développer de nouvelles features, heureusement on a déjà quand même un truc qui tourne à peu près, et bien j'ai plus beaucoup de temps pour ça. Recruter quelqu'un pour faire que de la maintenance, tu ne peux pas faire ça. Si vous êtes dev et que vous cherchez un boulot et qu'on essaye de vous engager pour faire que de la maintenance, vous vous cassez, sérieux, vous vous cassez tout de suite. Donc voilà, on ne peut pas non plus mettre le stagiaire, de toute façon on ne prend pas de stagiaire chez nous, donc on s'en fout. Par contre, ça peut générer aussi de nouvelles commandes, donc ça a un vrai intérêt la maintenance, il faut faire ça bien et faire ça de façon transparente. Je termine juste et puis j'arrête là, mais c'est juste pour vous laisser ce petit méaculpat de développeur, je l'intitule la détechnique illustrée. En fait, c'est un gestionnaire d'agenda qui fonctionne avec une intervention manuelle chaque année en décembre pour qu'on puisse avoir les agendas de janvier. Alors ça, ça marche, ça marche clairement, c'est ce que j'appelle la détechnique, effectivement, parce qu'on le corrige et ça passe, etc., tout va bien. Par contre, déjà c'est du code pourri et j'ai honte en vous présentant ça, vraiment, mais bon, il faut savoir rigoler de soi-même. Mais voilà, ça illustrait bien le problème du fait que si... Et pourquoi ça, je ne l'ai pas corrigé tout de suite plutôt que m'embêter à revenir sur le serveur et corriger ça chaque année. Donc voilà, des fois, on fait des trucs pourris et il faut en être conscient. Merci à tous. Applaudissements On va avoir le temps pour une petite question. Je suis désolé. Bon, merci JB pour cette présentation. De rien. J'ai une question concernant la maintenance évolutive et la différence que tu fais avec la période de garantie puisque tu dis que pour toi, la maintenance évolutive, c'est des petites modifs après la livraison. Qu'est-ce que tu fais comme différence ? Même en période de garantie, on fait un créditant de direct, un créditant de maintenance évolutive. Direct. Voilà, désolé, ce n'est pas très sympa pour le... Je remets mes chaussures. Ce n'est pas très sympa pour le client mais ça a le mérite de cadrer les choses et surtout de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. OK, le site est livré, il y a une garantie, donc la maintenance corrective et préventive, elle est comprise. Par contre, tout ce qui est petites évolutions, etc., il faut que vous vous appreniez que ça va se passer sur un créditant et qu'on ne peut pas le faire à l'œil. Alors en fait, pour de vrai, on est plus gentil que ça. De temps en temps, on fait une petite intervention, etc. Mais il faut cadrer les choses à la base. Après, si tu es gentil, tu es gentil, tant mieux. Mais si tu as un truc cadré, c'est mieux. Et dernière question, rapidement. Je crois qu'au fond, il y a un... Désolé. Oui, en fait, j'avais une question par rapport au risque des mises à jour sur les plugins. Oui. Un plugin, par exemple, WooCommerce, a subi une évolution majeure cette année-là. Et on a fait beaucoup de développement spécifique sur la version précédente. Et il y a déjà plein de commandes sur le site. On ne peut pas migrer comme ça, des grosses migrations. Comment ça se gère ? Tu as deux façons de voir ça. Soit tu patchs. Donc tu patchs WooCommerce, tu sors du cycle de maintenance, de mise à jour, etc. C'est hyper risqué. Je ne le recommanderais pas. Soit, du coup, tu corriges tes devs, tes développements spécifiques que tu as faits dessus, etc. Et du coup, tu mets à jour. Et moi, je pense que c'est ce qu'on fait nous. On met à jour coûte que coûte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On suit les mages. Par contre, du coup, c'est un sacré boulot en suivi. Et c'est pour ça que pour les WooCommerce, on n'en a pas beaucoup des sites en maintenance WooCommerce. On en a trois. Ce n'est vraiment pas énorme. C'est un sacré boulot et du coup, c'est facturé quand même de façon conséquente. Ok, merci. Merci JB. Pas de problème. On va tous passer sur la salle numéro 1 pour la conclusion de ce WordCamp. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada